Qu'est-ce que j'ai commencé à m'intéresser au sujet de l'allaitement maternel ? Voilà plus de 40 ans que je m'intéresse au sujet de l'allaitement maternel. J'ai commencé à m'y intéresser avec l'allaitement de mon premier enfant, de façon assez logique, puis j'ai continué avec celui du deuxième et enfin du troisième. Par la suite, je suis devenue active au sein d'une association d'information et de soutien à l'allaitement maternel, l'Allaitchirique France. J'y suis toujours active d'ailleurs, et notamment je m'occupe du magazine de l'association qui s'appelle Allaiter Aujourd'hui. J'ai aussi depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années en fait, écrit une quinzaine d'ouvrages, dont six sur l'allaitement maternel. Donc on peut se poser la question, pourquoi ce nouveau livre sur l'allaitement maternel ? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles à dire sur le sujet ? Eh bien oui, et c'est quelque chose qui me merveille toujours et qui m'étonne toujours. On retrouve régulièrement des nouvelles choses, des nouveaux faits, que ce soit sur la composition du lait maternel, sur les propriétés de ces composants, par exemple les propriétés anticancéreuses de la molécule Hamlet. Je vous laisse trouver et découvrir ce qui, non pas qui est Hamlet, mais qu'est-ce qu'Hamlet. Aussi sur l'impact sur la santé de l'enfant, mais aussi de la mère, que ce soit à court terme ou à long terme. Donc en fait, il y a aussi la forme de ce livre qui est un peu nouvelle par rapport à ce que j'ai pu écrire jusque-là, qui est donc un abécédaire. J'ai trouvé que c'était une façon assez ludique de présenter les choses. Et donc, voilà, vous allez voir l'allaitement de A à Z. Certaines lettres m'ont donné plus de mal que d'autres. J'ai eu particulièrement des difficultés à trouver pour le Q et le X. Mais sinon, voilà, globalement, je pense avoir fait un tour assez complet de la question. Qui commence, alors chacun de ces points, chacun de ces lettres, pourrait être approfondie. Et en fait, de fait, mériterait souvent un livre à soi tout seul. Et c'est d'ailleurs le cas pour un certain nombre de ces points-là. Et donc, vous avez de l'allaitement depuis A comme allaitement, ou 20, oui. C'est aussi, on ne peut pas parler du mot allaitement en soi. Jusqu'à Z comme zizanie, en passant par F comme féminisme, J comme jumeau, S comme sexe, T comme tirer son lait, etc, etc. C'est comme une balade dans un domaine que je connais, mais où je découvre régulièrement de nouvelles avenues ou de nouveaux petits chemins, de nouveaux bosquets, de nouvelles perspectives parfois assez insolites. Savez-vous par exemple que certains sportifs américains achètent du lait de femmes sur Internet pour booster leur capacité physique ? Donc voilà, ce livre, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et j'espère que vous aurez aussi beaucoup de plaisir à le lire. Voilà, c'est tout.